L'aventure d'éditeur de votre père Jérôme Lindon commence donc en 1946, il a 21 ans, il arrive comme stagiaire à ces éditions de minuit qui ont été créées quelques années auparavant seulement, donc en plein conflit mondial, par deux résistants, Vercors, le silence de la mer évidemment, et un certain Pierre de Lescure qui est le grand-père de notre Pierre à nous, qui n'est pas là ce soir mais qui nous a dit qu'il était ravi qu'on évoque ainsi son aïeul, Jérôme Lindon parlait ainsi de son métier d'éditeur à la télévision en 1965. Nous avons au fond depuis 17 ans que je suis aux éditions de minuit édité pas plus d'une vingtaine d'écrivains, il a été normal que les critiques et le public finissent par établir un lien entre ces livres qui au premier abord ont eu, avaient pour la plupart des gens un point commun, c'est d'être, je ne dirais pas illisible mais difficile en tout cas à dire. Je crois qu'au fond, la justification de mon métier c'est ça, de faire que quelque chose ait changé dans les goûts, dans les façons d'aimer les choses. – Voilà, on a une sorte d'image inversée de notre époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà un homme qui dit, moi je publie des livres d'inconnus avec des textes déroutants et c'est comme ça que d'ailleurs est né le nouveau roman. – Absolument et comme je suis né dans cet environnement et que pour moi c'était la chose la plus naturelle du monde, je dois dire que j'ai gardé ça, l'idée que le succès des livres ne représentait pas un gage de qualité, ni de, enfin le succès ni l'insuccès ne signifie rien, la qualité indépendante est de l'un et de l'autre, on ne peut pas se flatter de l'un ou de l'autre, mais oui c'est vrai que j'ai ça et je disais, je pense que j'ai, enfin je prête à mon père ça parce que c'est moi de dire, d'annoncer un livre en disant un succès international déjà vendu en 24 langues, je ne trouve pas que ce soit tellement aguicheur moi. – Et pourtant Alain Robbe-Grillet qui était l'une des figures de proue de ce nouveau roman a eu un certain succès aux éditions de minuit. – Et Marguerite Duras donc. – Et Marguerite Duras. – Oui mais d'une part ils ont mis du temps à obtenir ce succès et d'autre part… – Un temps que votre père leur a offert. – Oui et d'autre part c'est ce que je disais aussi, ni le succès ni l'insuccès ne signifie rien quant à la qualité, je crois qu'on ne peut pas se targuer ni de l'un ni de l'autre mais on est dans une époque où personne n'y songerait à se targuer de son insuccès. – Publier des livres d'inconnus et aller chercher le talent là où il était, quitte à faire la sortie des lycées pour aller à la rencontre d'une femme qui a été brigoncourt quand même, la jeune Marianne Diaille qui avait 17-18 ans et qui avait la surprise de voir Jérôme Lindon venir la rencontrer à la sortie des classes pour lui dire ne faites pas, consacrez-vous, ne faites aucun métier que celui d'écrivain, consacrez-vous uniquement à l'écriture. Elle avait 17 ans et il avait déjà perçu le talent particulier de cette jeune femme. – Oui, je pense que les lecteurs de Cantorich à venir ont tous perçu le talent de Marianne Diaille et que tous ces lecteurs d'aujourd'hui n'ont aucun mal non plus à le percevoir. Certes, mais c'est ce à quoi vous faites allusion, en effet une anecdote assez amusante, c'est-à-dire qu'à la mort de mon père, je crois, à la mort de Jérôme Lindon, c'est le monde qui a demandé des réactions à quelques écrivains, dont Marianne Diaille et le journaliste lui avait demandé, mais vous avez dû être étonné, surprise, intimidé de voir Jérôme Lindon à la sortie du lycée puisqu'elle était mineure et elle avait répondu et je crois qu'elle avait tout à fait raison, c'est surtout lui qui était intimidé parce qu'il n'avait pas l'habitude de la faire, la sortie des écoles, je crois, c'était pas dans ses mœurs. L'histoire des éditions de Minuit, c'est une histoire qui vous intéresse particulièrement, Isabelle ? Les écrivains qui ont été publiés par ces éditions, oui, bien sûr, m'intéressent particulièrement, de Marie-Curie de Duras à Marianne Diaille, qui est un très grand écrivain dont j'ai lu pratiquement tous les livres et que j'ai eu la chance de jouer un peu parce qu'elle a participé au scénario du film que j'ai fait avec Claire Denis, White Meteorial, bien sûr.